Bonjour à tous ! Bienvenue à cette nouvelle vidéo ! Allez ! Nous voici donc rendu à la dernière vidéo de la première partie de l'histoire du Japon Les périodes Nara-eheon que je vais faire en une seule vidéo Ces deux périodes vont être les dernières périodes concernant la partie antiquité au Japon mais seront surtout, comme celle de He-an par exemple, celles qui vont marquer la transition du Japon de l'antiquité à l'ère médiévale Tout d'abord on verra la période Nara ainsi que ses événements très importants et dans un second temps on verra la période He-an avant ensuite de passer à une autre vidéo que je vais faire plus tard qui portera sur la première grande guerre civile qu'il y a eu au Japon la guerre des Genpei Bon et bien commençons ! La période Nara va commencer dès la fin du rohème de Yamato en 710 après Jésus-Christ bien après les grandes guerres de religion entre le clan Soga et le clan Nakatomi que l'on avait vu durant la dernière vidéo C'est ainsi que dès 710 le Japon est sous la religion Shinto depuis la grande victoire du clan Nakatomi contre le clan Soga Cette période va débuter par l'installation de la première capitale au Japon qui se rappelait Hijikyo située aujourd'hui à Nara Cette première capitale va être construite sur les bases de l'architecture chinoise plus précisément sur l'influence de la capitale de la dynastie des Tangs soit de la ville de Chang'an C'est ainsi que les japonais vont former leur premier kanji par l'influence de l'écriture chinoise qui avait déjà commencé au cours de la période Yamato dans lequel le Japon va former ces deux types d'écriture les Hiragana et les Katakana à partir des caractères chinois ainsi que de prononciations différentes le Kunyumi la lecture japonaise et le Unumi la lecture chinoise C'est alors qu'à la fin de la période Nara un empereur selon le nom de Camus décide de déplacer la capitale impériale à Heian située aujourd'hui à Kyoto pour les raisons de fuir les monastères de type chinois C'est le début d'une nouvelle période nommée la période Heian Allons-y ! Au moment que le règne de l'empereur Camus prit fin en 866 le pouvoir impériel va passer aux mains des régions Fujiwara qui seront les principales familles nobles de la période Heian Les Fujiwara vont donc requérir plusieurs soldats voire même des guerriers qui va marquer le début d'une présence féodale au Japon Après cela, l'empereur décide ainsi de ne plus jamais communiquer avec la Chine et de créer un Japon plus puissant et plus militaire Cette décision étant prise par l'empereur l'influence chinoise va donc chuter de manière effective et tous les monastères et les architectures chinoises vont être détruites et brûlées sous l'ordre de l'empereur Au IXe siècle, un des membres des Fujiwara devient le premier dirigeant du bourreau privé de l'empereur et prendra le nom de Seisho et imposera son autorité dans le pays Quant à l'empereur, il devra accepter la politique des Fujiwara et prendra le nouveau nom de Kampaku Cependant, au cours du règne de l'empereur Daigo la régence des Fujiwara sera suspendue et l'empereur va donc régner directement Les Fujiwara qui ne seront plus démis par Daigo vont devenir en fait plus puissants que lui Le pouvoir central du Japon va continuer à décliner et les Fujiwara vont prendre de plus en plus de pouvoir Après sa mort en 930, les Fujiwara vont donc prendre le contrôle de la cour impériale en formant une armée très puissante capable de rivaliser avec toutes les autres classes guerrières du Japon Ainsi, jusqu'à la fin du IIe siècle, de nombreuses guerres civiles et rébellions vont commencer au Japon Depuis l'arrivée au pouvoir des Fujiwara, plusieurs empereurs et guerriers tentèrent de renverser le clan Fujiwara pour prendre le pouvoir impériale au Japon C'est à ce moment-là qu'il y aura l'apparition de trois clans importants au Japon Le clan Fujiwara, le clan Minamoto et le clan Taira qui joueront des rôles importants pour le Japon Au XIIe siècle, le Japon va donc rentrer dans une longue période de guerre civile qui vont par la suite se produire sous la forme de deux rébellions importantes La première, la rébellion de Hogen en 1156 et celle de Heiji en 1160 En 1156, après la mort de l'empereur Toba, une lutte de pouvoir commence entre l'empereur Sutoku et l'empereur Go Shirakawa pour une lutte pour le pouvoir impérial L'empereur Sutoku, soutenu d'un côté par Fujiwara no Yorinaga, Minamoto no Tameyoshi et Minamoto no Tame Tomo soit des membres du clan Fujiwara et du clan Minamoto Du côté de Go Shirakawa, Yoshitomo et Taira no Kyomori, le chef du flanc Taira sont à ses côtés Sachant que Sutoku prépare un coup d'état pour reprendre le pouvoir Go Shirakawa décide de frapper le premier et lance l'assaut sur le palais de Sutoku à Kyoto Le 28 juillet 1556, Minamoto no Tame Tomo suggère une attaque nocturne du palais ennemi mais Fujiwara no Yorinaga rejette cette stratégie Dans l'autre clan, Minamoto no Yoshitomo propose lui aussi une attaque nocturne qui est quant à elle approuvée par l'empereur Go Shirakawa Le siège du palais de Sutoku est la cible de Go Shirakawa Durant la nuit du 29 juillet, les généraux de Go Shirakawa, Kiyomori et Yoshitomo conduisent leurs troupes à l'attaque du palais et le réduisent en cendres en le brûlant Le coup d'état de Sutoku est alors raté et l'empereur Go Shirakawa récupère le pouvoir impérial Cette rébellion se termina donc par la victoire de l'empereur Go Shirakawa et de ses excellents généraux Yoshitomo et Kiyomori C'est ainsi que Kiyomori fut désigné le commandant principal du clan Taira sous le nouveau nom de Taira no Kiyomori par l'empereur Go Shirakawa Yoshitomo pris par sa jalousie, il trahit l'empereur Go Shirakawa pour rejoindre les partisans de l'empereur Sutoku, soit le clan Minamoto où il sera nommé Général Minamoto no Yoshitomo Minamoto no Yoshitomo souhaite écraser le clan Taira pour renverser Go Shirakawa et prendre le pouvoir du Japon Du côté des Taira, Taira no Kiyomori inquiet de la montée en puissance des Minamoto décide de retirer les pouvoirs de l'empereur Go Shirakawa pour le protéger de la future attaque et met en place un empereur fantoche sous le nom de Ninjo Il constitua de nombreuses troupes autour de Kyoto pour défendre la ville de toute attaque Quelques années plus tard, c'est à dire en décembre 1159 Les Minamoto qui avaient planifié cette rébellion depuis bien longtemps lancèrent une rébellion face au clan Taira en profitant de l'absence de Taira no Kiyomori qui avait quitté la ville avec sa famille pour se rendre en pèlerinage dans un temple de Kumano Au début de janvier 1160, ils attaquent le palais de Sanjo avec une armée d'environ 500 hommes et représentent l'empereur Ninjo et l'empereur retiré Go Shirakawa Ils prennent ensuite contrôle du château de Fujiwara no Mishinori, vassal de Go Shirakawa qui fut exécuté après avoir été retrouvé par les Minamoto Fujiwara no Nobuyori, allié de Minamoto no Yoshitomo, force le jeune empereur à le nom méchant se lier marquant ainsi une étape décisive dans sa prise de pouvoir Après avoir reçu le message de l'attaque des Minamoto, Taira no Kiyomori, accompagné de son fils Shigemori et de quelques hommes revint rapidement à Kyoto Du côté des Minamoto, le fils aîné de Yoshitomo, Minamoto no Yoshihira ramena des renforts pour se préparer à l'assaut face aux troupes Taira de Kiyomori pour les empêcher de pénétrer le palais impérial C'est alors que Taira no Kiyomori massacra toutes les troupes de Minamoto qui avaient raté leur stratégie d'attaque et force Minamoto no Yoshihira à se rendre En apprenant que l'ennemi avait réussi de pénétrer dans Kyoto, Minamoto no Yoshitomo et ses troupes se cachèrent à l'intérieur du palais de Sanjo Au matin du 5 février 1160, après plus d'un mois, Yoshitomo et ses troupes restent retranchées dans le palais impérial en redoutant l'attaque de Minamoto Mais grâce au fils aîné de Kiyomori, Taira no Shigemori relève une armée d'environ 3000 cavaliers pour attaquer le palais La défense des Minamoto tient pendant un moment jusqu'à ce qu'une partie des troupes Taira battèrent en retraite en raison de la défense puissante de Yoshitomo qui par ailleurs renvoya une partie de ses troupes pour les rattraper Ainsi, une partie des troupes Taira s'empresse alors à l'intérieur coupant ainsi la retraite aux Minamoto A l'extérieur de Kyoto, les cavaliers Taira pourchassés par les Minamoto les entraînent vers le palais de Rokuhara Les Minamoto lancèrent donc leur assaut sur Rokuhara mais ils échouent arrosés par les flèches des Taira Ils décident ainsi de repartir vers Kyoto pour aider Yoshitomo mais ils sont rattrapés par la cavalerie Taira et tués Minamoto no Yoshitomo est maintenant seul face au Taira et finit par capituler devant les Taira Les Taira massacrèrent les rebelles et Taira no Kiyomori sortit triomphant de la rébellion de Heiji et prend contrôle de toutes les terres et richesses de Minamoto En tant que ministre de l'empereur, Taira no Kiyomori établit le premier gouvernement samouraï de l'histoire du Japon Après avoir épousé Tokuko, la fille de l'empereur Takakura En 1178, il donne naissance à son fils Tokihito et le fait héritier du trône impérial à l'âge d'un mois Le 22 mars 1180, il force l'empereur Takakura d'abdiquer et place son fils sur le trône impérial du Japon sous le nom de l'empereur Antoku Par ailleurs, le fils de Go Shirakawa, le prince Mutishito qui devait prendre le pouvoir au Japon se mit en une colère sombre Et pour se venger, envoyer un message au clan Minamoto pour détruire le clan Taira et renverser son empereur Antoku Le clan Minamoto qui n'avait pas combattu depuis sa défaite face au Taira durant les rébellions de 1156 à 1160 Formèrent une armée très puissante pour lutter contre les samouraïs de la cour impériale Le nouveau général Minamoto, Minamoto no Yorimasa, lança donc un appel aux guerriers samouraïs pour renverser le clan Taira C'est le début d'une première guerre civile au Japon connu aujourd'hui sous le nom de la guerre des Genpei Qui va être une guerre qui opposera le clan Minamoto face au clan Taira pendant 5 années mais que l'on verra durant la prochaine vidéo Bon, c'est ainsi que cette avant-dernière vidéo prend fin J'espère qu'elle vous a plu Et si vous pouvez vous abonner et même marquer un pouce bleu, cela me ferait vraiment plaisir Et cela me motivera encore plus Et sinon, je vous dis à la prochaine Sayonara à tous